Musique Alors on va pas vous le cacher, quand on a essayé le premier Véloster, la version atmosphérique, on a eu un petit problème de compréhension avec Hyundai. Bon déjà on les appelle Hyundai, il n'y a pas Hyundai. On attendait un Vélos Roadster, on avait quoi ? Une berline plutôt confortable, sympathique, mais qui était tout sauf sportive. Mais bon les Coréens, ils sont de la suite dans les idées, ils reviennent, ils sont en colère, ils ont mis un turbo là-dessous. Bon les Coréens reviennent, ils sont en colère, Véloster Turbo, pour bien nous signifier qu'il est plus méchant que l'atmosphérique. Bon ben ils en ont mis des tonnes. Ça déborde du t-shirt, là il faut le dire. On a rajouté des sorties d'échappement doubles, on a mis un aileron. Vous avez vu la peinture qui est quand même mat, qui fait un petit peu agressive. On a un bouclier avant qui a des moustaches, des grosses bajoux, il a l'air en colère. On a des jantes en 18 pouces qui sont toutes nouvelles, exclusives. Hyundai a retravaillé en plus du moteur les freins qui passent en 35 mm à l'avant, les disques. On a un châssis qui est optimisé, avec des suspensions beaucoup plus fermes théoriquement. Le Véloster Turbo, vous le mettez au feu rouge à côté d'une Mégane RS. Le qui-dame qui passe, qui ne connaît rien en voiture, tout ce qu'il vous dit, c'est que c'est celle-là qui va gagner. Les gens qui ne la connaissent pas lui donnent, allez, en gros 250 chevaux, 280 chevaux, à l'œil, comme ça. Bon, sauf que dans la vraie vie, le feu, il passe au vert des fois. Et là, il n'y en a que 184. On va voir tout de suite s'ils y sont vraiment. Au bord du Véloster Turbo, on remarque, des sièges nouveaux. Ils ont fait des efforts sur la finition. Donc, c'est un peu plus, ça a l'air un peu plus costaud que sur la version atmosphérique. Je ne vous en ai pas parlé, mais on n'a toujours que trois portes, c'est la spécificité du modèle. Mais enfin, la promesse, elle est là-bas dessous et on ne va pas s'attarder. Ils ont bien travaillé les sonorisations en Ontario. Ni dehors ni dedans, ça tombe bien parce que le bruit et l'échauffement n'est pas super intéressant. Bon, par contre, soyons honnêtes, il y a du mieux. Il y a beaucoup de mieux. Bon, ça partait de très loin de l'autre côté. Les 60% de couple en plus, on les sent très, très bien. Ils annoncent 186 chevaux. Ça accélère moins bien qu'un Siroco de 160. Ou à peu près pareil. Donc voilà, si vous voulez vous faire un rapport, une idée de ce que vaut un Véloster Turbo, c'est ça. En suspension, notre travail aussi est vraiment très bon. On est parti d'un engin qui était hyper souple et très mal tenu à quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus consensuel. Ce n'est pas une sportive. C'est ferme, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que ce n'est pas inconfortable, jamais. Sauf quand on prend des trous comme ça. Mais pour le coup, là, on a un compromis qui n'est pas mal. On peut rouler très, très vite à des vitesses largement répréhensibles. Vous aurez juste la direction qui est à partir d'une certaine vitesse. Comment ça manque un peu de précision sur les petites routes. Mais si vous roulez à ces allures-là en France, sur des nationales, c'est que vous n'êtes pas loin de la prison. Donc, dans l'absolu, 100% du temps où vous utiliserez cette voiture, vous serez heureux de l'avoir. D'autant plus qu'à l'intérieur, on est plutôt bien. On a des connexions. On a une bonne sono. On a un joli look. Véloster Turbo, ce n'est pas une sportive, mais c'est bien. Alors, à la conclusion de cet essai, on l'a vu, le Véloster Turbo, c'est quand même nettement, nettement mieux que la version Atmo. On a enfin une direction précise. On a des suspensions qui ont été pensées correctement. On a un moteur qui offre du couple en bas. On a enfin un peu de patate. Ce n'est pas une sportive, mais elle a l'air d'une sportive. Et c'est peut-être son plus gros défaut. C'est son look. En fait, on a l'impression qu'elle va chercher qui ? Les Opel Astra OPC ? On dirait qu'elle va chercher la Renault Mégane RS ? Mais non, en fait, non, pas du tout. Elle est sur la gamme en dessous. Elle est sur la Mégane TCE 190. Une Astra 1.6 180. Ou même pire, un Sirocco TSI 1.4 160 chevaux. Elle offre à peu près les mêmes performances, voire peut-être un peu moins bien. Mais elle est au même prix. 27 500 euros. Pensez qu'au même niveau d'équipement, c'est 1 350 euros de plus que la version Atmo. Donc s'il faut en choisir une, c'est celle-là.